Et salut à tous et à toutes c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte sur Arsene X The Warriors of Legends On est sur la version PlayStation 4 du jeu, le jeu sortira sur PS4 et Xbox One en Europe en tout cas Non le bleu il est avec moi, en même temps c'est sympa et logique Donc le jeu sortira le 12 février, ça il me semble que je vous l'ai déjà dit, c'est déconseillé au moins de 12 ans Pourquoi ça, on ne sait pas trop, c'est tiré de l'adaptation du manga Je ne sais pas trop si c'est par rapport à l'anime ou si c'est plus par rapport au manga Cela dit, parce qu'il y a un manga qui est disponible, qui compte déjà plusieurs tomes Et également un animé qui a vu le jour, qui avait été en diffusion sur Wakanim, il me semble Donc je vous invite à aller le visionner si vous voulez en savoir plus sur cette licence Si vous ne connaissez pas encore Et j'ai le manga, j'ai les deux premiers tomes du manga, que j'ai toujours pas lu R2, certains ennemis Ah d'accord, donc le jeu est en anglais, malheureusement Certains ennemis et obstacles seront ici pour utiliser le Marden Rush D'accord, donc l'attaque R2 Activating le Marden Rush D'accord, donc il faut que j'aille dans la zone et que j'active le Marden Rush Voilà Ouais, si, si, 500 Impressionnant Impressionnant C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal Et ça rend super bien à l'écran Donc je me suis perdu sur ce que je disais Mais Oh là là, impressionnant Le nombre de dégâts C'est pas mal C'est carrément pas mal Donc j'ai pas l'impression que ça a nettoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup Mais Il y a une nouvelle zone de rush qui est apparu au passage Pour l'instant c'est assez impressionnant au niveau du combat Donc c'est du mousseau Classique, toujours développé par Tecmo Koi Donc voilà, on a l'habitude de ce type de jeu avec les Dynasty Warriors Les Les One Piece Pirate Warriors Plus récemment Dragon Quest Heroes Donc voilà Il y a pas mal de jeux dans cet esprit là Donc par contre, je vais pas du tout du bon côté C'est plutôt par là-bas que je dois aller Donc il y a pas mal de jeux dans cet esprit là Sauf que là, la particularité Donc comme vous pouvez le voir C'est que Je suis un dos de Cheval Mes amis Donc Hop Phase de rush A nouveau Reaching the blue area during a modern rush Will activate the final attack Animation D'accord Donc dommage que ce soit uniquement en anglais C'est un peu frustrant Voilà Je vais arriver jusqu'à cette limite Pour qu'il puisse y avoir une animation Et que je débloque la suite du scénario visiblement Oula Par contre attention Non Tous mes alliés tombent dans le vide Il me semble que c'est mes alliés Oh Il s'est sacrifié Mon ami s'est sacrifié Je vais vous laisser la petite cinématique Donc le jeu pèse environ 16 gigas approximativement Donc c'est pas excessif Alors pour l'instant je suis allé voir dans les options Malheureusement j'ai pas vu qu'il y avait la possibilité de mettre les doublages En japonais Donc ça c'est Si c'est pas confirmé C'est assez dommage Donc alors Petite coupure pour le coup Donc je me retrouve dans le didacticiel Pourquoi petite coupure ? Simplement parce que j'ai pas pris le temps de lire Tout ce qui m'était indiqué Et du coup bah Du coup je savais pas quoi faire Donc comme c'était un petit peu problématique Je dois le taper encore deux fois lui Voilà Du coup c'était un peu problématique pour pouvoir avancer Donc je tournais en rond Donc j'ai préféré recommencer Autant être franc avec vous Donc là je dois le taper avec Trois attaques puissantes Voilà Ça c'est fait On va juste prendre le temps de récupérer tous ces petits trucs Objectif clear On récupère un peu d'argent Donc là j'ai débloqué une nouvelle arme Et il suffit de switcher Avec la croix directionnelle Et je dois Puis je dois l'attaquer cinq fois Voilà Ça c'est fait Press R1 after a power attack Will activate a chain strike Voilà Donc c'était à ce moment là Que j'avais pas suivi Et j'avais activé J'étais passé Et j'avais pas vu ce qu'il fallait faire C'était à ce moment là C'était à ce moment là C'est ce que je fais là Pourquoi il Je comprends pas pourquoi il va pas passer Ah objectif clear D'accord C'est passé en tout cas You definitely get the basic of attacking and Now we share the bones Ok This is for you Please accept it Ok donne moi Qu'est ce que je dois accepter Skill card J'ai un super accent Ça je veux bien reconnaître Skill card D'accord Bon bah j'ai moins équipé Puisque c'est ce qu'il me demande Voilà C'est fait Back Qu'est ce que c'est le prochain ? Alors qu'est ce que c'est le prochain ? Press RON To performe special move Donc on est vraiment sur du classique On est vraiment sur du classique On est vraiment sur du classique Press R1 We use a small portion of the special jauge To performe unique skill No D'accord Ok Attends Les trophées pleuvent par contre Durant le Durant le début Le début du jeu C'est mon cinquième ou sixième Il me semble déjà Donc L1 pour bloquer Ok attaque moi je sais je t'en prie mon ami donc techniquement après c'est pas dingue façon le but c'est juste que vous puissiez avoir un petit aperçu du jeu pas forcément que visuel mais que je puisse vous donner déjà mes premières impressions on va forcément essayer de sortir de ce didacticiel wild holding l1 pour une esquive ok ok d'accord allez attaque moi s'il te plaît s'il te plaît attaque moi ok j'avais même pas besoin d'attendre le dernier moment après le gameplay plutôt tout simple à prendre en main allez propose moi une bataille s'il te plaît ok attaquer un pouvoir de l'ennemi où il tait qu'un shield now try all these against me and destroy its shiel ok non cash je dois juste voilà il suffisait donc de détruire son son bouclier entre guillemets objectif atteint allez est-ce que c'est fini dis-moi oui pour ton final task final task ok d'accord je dois le battre tu défites me ok pas encore petit combat ma jauge de pouvoir n'est pas encore plein on va essayer de rester par contre donc il ya bien il ya bel et bien pas de pas de jauge de comment dire de jauge pour deux touches par contre pardon pour pour le focus c'est un petit peu galère je veux bien reconnaître bon par contre ouais donc il ya moyen de pas de stun les ennemis mais de les assommer en tout cas raté bon par contre je vois pas du tout ma jauge de ma jauge de super on va dire j'appelais ça comme ça bientôt street fighter les copains à bientôt ça ça fait plaisir clairement à faire son version super sur lui voilà ça lui enlevé quasiment la moitié de sa sa jauge ça c'est plutôt sympa après forcément le problème avec ce type de jeu c'est l'éventuelle répétitivité du titre à voir si à voir si justement il va il va un petit peu jouer sur la variété ou si ça sera toujours la même chose allez attaque moi ça essaie de le défoncer de le terminer on est niveau b enfin c'est une catastrophe je pense pas qu'on va aller lui enlever la moitié de sa jauge de vie voilà qui est fait est-ce qu'on passe tout ça ou est-ce que vous laisse je vous laisse c'est quand même la vidéo sur que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent et les éventuels et quelques cinématiques qui peut y avoir dans le jeu alors ensuite je sais pas si le jeu est fidèle je sais pas si je est fidèle au manga ou à l'anime mais mais j'imagine qu'il y a des liens forcément puisque comme j'ai dit voilà j'ai pas encore j'ai deux premiers tomes mais j'ai pas pris le temps encore de regarder de les lire et j'ai pas compris pris le temps de regarder des épisodes sur roi cani lui fait penser un petit peu à pour ceux qui connaissent l'attaque des titans un dégât de l'attaque des titans pas le héros mais le mec super balèze qui est dans les qu'il est dans qu'il est dans la qu'il est dans la garde d'élite j'ai oublié comment il s'appelle je vous ai dire les trophées tombe mais à une vitesse incroyable vous savez quoi on va passer alors pause je peux pas passer en fait le jeu est encore en train de s'installer à l'heure actuelle c'est une version téléchargeable qu'on m'a filé un code un code ps4 pour le coup et donc le jeu est encore en train de télécharger en même temps donc je sais pas s'il ya quelques petits détails qui qui changent normalement non ce qu'il fallait on va passer histoire de combattre un petit peu go find crown prince arsan ok donc on va faire c'est on va on va avancer un petit peu et on va voir un petit peu ce qui va se passer l'objectif c'est d'aller en haut donc on va on va suivre notre ami ok donc il suffit d'aller demande à l'escaladé le l'échelle brems lui préfère passer par la petite rue bon les animations sont clairement pas dingue clairement clairement pas dingue c'est très rigide ouais ouais qu'il va se passer des choses ici puisque l'objectif là où est ce que je suis sur la carte je suis pas encore du tout il faut qu'on signe pas non non bref box de battlefield wilkos fillt et m ok d'accord donc là il me dit de récupérer les items on va le faire donc un il en reste deux visiblement une ici et la dernière et là haut on est vraiment toujours sur des sur quelque chose de très sommaire pour le moment on est toujours pas on est toujours dans le didacticiel en fait un nouvel objectif on va aller là-bas escape to the castle walls à un peu de baston quelques soldats ils sont 8 ils vont pas faire un long feu alors que j'avais non j'avais une épée si j'avais une épée pourquoi je n'ai plus mon personnage de la pluie on n'a pas ok ok d'accord il tourne dans l'eau je me demandais vraiment si il allait se passer quelque chose de rocambolesque c'est un c'est assez invraisemblable mais non en fait ça va il tombe dans l'eau d'accord et 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 dans la tête oh de justesse bon ça va la petite mise en scène est quand même sympathique on va continuer de passer histoire de histoire d'essayer de voir un petit peu un petit peu d'autres choses la balle heureusement je pas donc si c'est bon je peux je peux encore et je peux encore beaucoup de cinématique apparemment au début en tout cas c'est bon je n'en ai pas bon on regarde ce qui se passe juste après cette séquence et puis puis en fonction de ça ben on est sur on est sur vraiment sur la sur une zone de combat donc là c'est plutôt intéressant histoire de voir un petit peu ce qu'on peut avoir donc là il suffit on demande de nous rendre là bas quand j'ai un an à l'article appui sur ex pour le monter appui sur ex pour le monter appui sur ex pour le monter ex pour pour descendre appui sur l2 pour l'appli et appui sur l2 pour la ok c'est à rien de bien compliqué il vient de bien compliqué donc là j'magine qu'il faut plus que j'сть eston un petit peu la zone je vais devoir faire un rush là dessus en fait j'aimais bien je trouvais ça après c'est un impressionnant mais ça plutôt bien fait les phases de on devait rocher comme ça ça devait c'était plutôt classe donc là par contre c'est pas de la chair à canons puisque j'ai pas de j'ai pas d'armes à feu mais qu'est ce qu'il faut faire est ce que je dois battre le général il semble que je dois remonter là haut peut-être voilà il faut que je monte ici visiblement et après fait non en fait non pas du tout j'imagine que je dois défoncer général on va c'est on va essayer de se faire le général voilà difficile de voir en plus c'est marqué à droite vous savez quoi non j'ai pas mon pouvoir aller défoncer le non vraiment les combos sont vachement rigides en comparaison à par exemple avec un dragon quest où je prends même un jeu un jeu encore mais un peu plus vieux c'est le coup tono ken que tecmo que tecmo a fait il est plus fluide au niveau des au niveau des enchaînements au niveau des différentes attaques après c'est plus fin quand même on est d'accord qu'on est quand même c'est quand même plus joli que comme il s'appelait déjà piste of north ken's rage il me semble approximativement je suis plus très sûr du nom mais ce façon c'est un truc c'est un truc dans cet esprit là on est d'accord que c'est plus c'est que c'est que c'est quand même plus joli mais je trouve au niveau des animations au sol c'est quand même vachement rigide on est à cheval ça c'est plutôt sympa même si voilà il n'y a pas beaucoup à faire on va descendre 1 est ce que est ce qu'il ya on peut débloquer des grosses attaques à dos de val non non d'accord donc on peut pas donc on va descendre puis on va balancer la grosse attaque là j'ai monté d'un niveau est ce qu'il ya encore en général oui ou non peut-être ils sont fait non si les là oups je pense pas qu'on pense pas forcément toujours à se défendre dans dans les mousseaux appuyer sur la touche de défense c'était assez nécessaire dans ken après j'en ai fait quand même pas mal enfin surtout depuis que surtout depuis que je suis dans le jeu vidéo depuis que je bosse dans le jeu vidéo c'est dynasty warriors que je devais tester etc etc c'est un peu c'est un style qui est assez redondant qui se répète beaucoup donc dynasty warriors sont quand même pas quand même pas mal saoulé parce qu'ils se ressemblent tous depuis les villes et ailleurs pester en tout cas se ressemblent et tous à mon sens il s'est évolué trop peu beaucoup trop peu les one piece sont sympas je trouve les one piece sympa défite de l'italien force avec ses alliés d'accord je vais défoncer tout le monde ça risque de prendre un peu de temps ça risque de prendre un petit peu de temps donc on va descendre du cheval aussi encore une fois sérieux par contre si je vais défoncer tout le monde ça va être long j'essaie de me mettre au milieu tout le monde histoire de défoncer un maximum de gains en même temps voilà c'est vraiment ça va être un petit peu chiant si je vais vraiment défoncer beaucoup surtout si je dois complètement nettoyer la zone donc j'ai battu 200 ennemis avec arson pour le moment donc après le but il ya un général c'est si je pense que c'était général que je devais défoncer alors puisque c'est pas précisé sur le sur sur les consignes de droite est ce que c'est bon oui ici c'est bon donc c'était bien juste le général que je devais battre on va se diriger vers l'autre zone ça par contre c'est abusé quand tu ce qu'on personnage saute il marque un temps d'arrêt une fois qu'il redescend enfin c'est bon un peu plus de fluidité ce serait pas de trop vraiment là ça c'est là pour l'instant ce pour le moment ça me dérange pour le moment ça me dérange allez fait un petit peu de ménage oh je sens en combinaison master ou attention à une zone de rush à pour l'instant c'est ce que j'ai c'est ce que j'apprécie le plus avant toute honnêteté dans le jeu après bon j'imagine qu'il est sympa à faire oui mon cheval on va l'appeler c'est avec l2 voilà c'est ça il ya un truc ici la zone de rush est là et puis ensuite faudra monter là-haut c'est avec r1 il me semble r2 allez ah franchement et ça sent moi ça m'amuse ah dommage je voulais encore faire plus de dégâts c'est pas grave je suis sûr qu'il ya un trophée pour 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 faire un nombre précis des gars mais non mais on a déjà fait ça d'accord alors en fait le début du jeu était juste un petit aperçu de ce qui nous attendait et on devait l'on doit le refaire après enfin c'est à donc je pensais qu'ils étaient morts qu'est ce que c'est que cette eau non c'est de l'huile d'accord ils ont un plan pour nous brûler vivant voilà ah ouais donc c'est encore pire que de mourir que de mourir en s'écrasant là et les mecs qui vont mourir vivant quoi toute son armée a été totalement décimé vous savez quoi sincèrement le jeu m'intéresse que juste pour son scénario juste pour son scénario voir comment ça évolue etc etc où est ce que je suis je suis là haut en tout cas bah les copains je pense qu'on va se bon on va se laisser là on va se laisser là les amis parce que ça fait déjà 30 minutes de vidéo et que rescue the cavalry je dois je dois sauver mes alliés qui sont là bas donc ouais ouais ça a l'air ça a l'air intéressant au niveau du scénar voilà ça ça m'intéresse donc je suis curieux d'en voir un peu plus en tout cas merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo découverte sur arsan x the warriors of legends si je dis pas de bêtises il me semble que c'est le nom complet donc comme je vous dis donc le jeu sortira le 12 février sur ps4 xbox one si vous avez ps3 faudra opter pour l'import et le jeu normalement prévu sur pc mais ça il n'y a pas vraiment de précision là dessus pour le moment donc il faudra patienter à ce niveau là donc voilà en tout cas merci à tous et à tous d'avoir suivi n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire les copains portez vous bien et à très vite ciao